Après le succès des deux premières sessions de vente de la bibliothèque Maurice Oudayer, nous attaquons aujourd'hui la troisième vacation. Elle regroupe comme les deux premières des livres illustrés, modernes et des belles reliures, mais elle a également cette particularité qu'elle rassemble les éditions originales romantiques du XIXe siècle, notamment de Rimbaud, Verlaine, Flaubert ou Stendhal, et également une partie de livres érotiques regroupés dans un thème curiosa. Pour notre troisième session de vente, nous présentons d'importants ouvrages du XIXe siècle, et en particulier une réunion d'éditions originales et rares de Rimbaud et Verlaine. Ces éditions ont parfois des histoires curieuses, ainsi de l'original de La Bonne Chanson de Verlaine, qui est resté en souffrance à cause de la guerre de 1870 et qui n'est paru que deux ans plus tard. Notre exemplaire est assez exceptionnel, il est relié par le grand relieur Gruel, et on y trouve un envoi autographe de Verlaine à son ami violoniste et poète amateur Ernest Boutier. Deuxième ouvrage intéressant de Verlaine que je vous présente, il s'agit de Dédicace, paru en 1894, édition augmentée, et notre exemplaire se singularise par l'ajout d'un poème entièrement autographe et signé de Paul Verlaine, qui est relié au début de l'ouvrage. Parmi les thèmes de cette troisième vacation, nous avons les Curioza, les livres érotiques, et nous vous présentons ici un exemple, c'est l'histoire de l'œil de Georges Bataille, ici sous le pseudonyme de Lord Hock, avec les illustrations de Hans Bellmer, toujours un peu énigmatique, parfois dérangeante. Et puis cet exemplaire ici a été relié par un relieur toujours actif qui s'appelle Carlos Sanchez Alamos. Il a choisi un veau qu'il a teinté lui-même, et puis il a fait un décor parlant sur le premier plat pour illustrer l'ouvrage, avec deux pierres d'agate et puis un décor qui est fait d'une incision qui est faite au laser. L'ouvrage est également monté sur onglet qui permet d'ouvrir de manière plus large et de profiter du texte et des illustrations.